Musique Depuis quelques années, la filière sucrière marocaine est en pleine expansion. Le rendement du secteur sucrier marocain est de plus en plus efficient et meilleur. C'est justement aux efforts déployés par Cosumar, le gouvernement, les producteurs et les industriels ainsi que tous les différents intervenants que nous sommes parvenus à ces résultats. Des efforts qui ont permis à la filière sucrière nationale d'atteindre une capacité industrielle annuelle de 1,65 million de tonnes de sucre blanc. Soit une capacité moyenne journalière de la filière sucrière de 6500 tonnes. Une capacité qui dépasse les besoins du marché estimé à 1,2 million de tonnes par an. Pour comprendre les leviers ayant contribué à cette performance, analyser les résultats financiers 2018 de Cosumar et comprendre comment le groupe, quand il se déployait à l'international, éco-actu.ma a reçu dans l'émission Hiwar Mohamed Fikret, président directeur général du groupe Cosumar. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Hiwar consacrée à un produit de première nécessité qui est le sucre. Notre invité d'aujourd'hui est bien M. Mohamed Fikret, président directeur général du groupe Cosumar. M. Fikret, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invité aussi à votre émission. Avec grand plaisir. Donc avant de parler un peu de la filière sucrière, mettons un focus un peu sur les résultats financiers que le groupe vient de publier après la tenue du conseil d'administration, après deux années de croissance, de forte croissance, les résultats 2018, ils ont connu une baisse. Pouvez-vous nous dire un commentaire sur les raisons qui ont causé cette baisse du chiffre d'affaires et d'autres composantes des résultats ? Depuis maintenant plus de quatre ans, nous avons une composante qui est devenue significative dans notre chiffre d'affaires, qui est la composante export et qui est aussi entre 20 à 25 % dans notre chiffre d'affaires global. Et la partie export, elle est pilotée en fonction des opportunités qui s'offront à nous au niveau du marché international. Je m'explique, le marché international du sucre blanc est extrêmement volatil et nous avons toujours arbitré entre les volumes qui nous sont demandés par nos clients et leur degré de rentabilité. Et comme vous le savez, cette activité dépend fortement du cours du sucre brut qui est régi par la bourse de New York et le cours du sucre blanc qui est régi par la bourse de Londres. Et les deux bourses suivent plusieurs paramètres, des paramètres fondamentaux, des paramètres financiers, des paramètres géopolitiques, réglementaires, etc. Et nous nous plaçons les volumes que nous arrivons à produire ici à Casablanca en fonction de l'intérêt ou non de la marge qu'ils peuvent produire. Alors l'année dernière était une année spéciale pour le commerce du sucre blanc parce qu'il a vu un excédent de production en Europe qui a amené les opérateurs sucriers européens à non seulement produire beaucoup de sucre mais surtout à l'offrir au marché à des primes très très bas, parfois limite ou même plus bas que leur propre prix de revient. Et ça a pesé sur le marché international et par voie de conséquence la prime de blanc était plus basse. Et nous naturellement nous avons choisi de ne pas faire un volume important l'année dernière. Donc vous avez cette partie là qui représente le gros de la baisse ou de la variation de notre chiffre d'affaires en 2018. D'accord. Il y a aussi le redressement fiscal. Si vous pouvez nous dire un mot sur ça. Alors le redressement fiscal c'est un élément qui a touché plusieurs entreprises marocaines et qui est habituel. Et lui aussi il s'est traduit par un impact final de 167 millions de dirhams sur nos résultats. Mais si vous excluez ce redressement fiscal, nos résultats ont plutôt légèrement progressé comparativement à l'exercice 2017. Et le redressement fiscal a porté sur quatre ans et il a concerné plusieurs rubriques, notamment des rubriques qui touchent l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés. Et il y a souvent des discussions qui se font avec le fisc sur les interprétations. Et nous avons trouvé un accord à l'amiable pour le montant qui a été payé par Cousumard. D'accord. Quelles sont vos prévisions par rapport à 2019 cette année ? Selon les analystes, la conjoncture internationale ne sera pas au rendez-vous ? D'abord nous, nous sommes dans un secteur qui est un secteur de produits de base. Nous suivons les attentes de nos clients, que ce soit nos clients transformateurs, ce qu'on appelle les clients industriels, que les clients qui servent le marché final de la consommation, les grossistes et la distribution moderne. En général, l'évolution de la demande est plus ou moins stable, légèrement croissante, entre 0,5 et 1 % d'année en année. La conjoncture internationale, elle, va évoluer, j'espère dans le bon sens, dans les mois à venir. Parce que les cours que nous avions vus sur le sucre l'année dernière, particulièrement au départ de l'Europe, ont fait que plusieurs opérateurs revoient leurs outils de production. Il y a quelques réductions de capacité, quelques même, quelques fermetures du sucrerie. Et cela fera que les cours vont reprendre vers des niveaux qui seront acceptables pour permettre l'export du sucre blanc à partir de la raffinerie de Casablanca, qui, comme vous le savez, est basée sur le schéma de l'admission temporaire. Nous importons le sucre brut en admission temporaire et nous le réexportons après raffinage et après conditionnement, en tablant sur notre compétitivité, aussi bien de raffinage que logistique. D'accord. Pour rebondir sur le prix et la compétitivité du sucre marocain, quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour garantir cette attractivité du prix de vente du sucre marocain et préserver ainsi vos parts de marché à l'international ? Nous misons beaucoup plus sur la compétitivité de nos opérations de raffinage et logistique, puisque le sucre qui fait l'objet de cette réexportation, c'est une réexportation, est un sucre qui est acheté sur le marché international et principalement du Brésil. Et la raffinerie, grâce au lourd investissement que nous avions conduit ces dernières années, a atteint un niveau de compétitivité qui est satisfaisant, mais que nous continuons néanmoins à améliorer en permanence, en cherchant d'autres pistes d'optimisation de la consommation de l'énergie, des procédés et de nos opérations de manière générale. Donc, c'est une industrie qui est lourde et qui demande la mobilisation de l'expertise technique, bien entendu, mais également de la mise en œuvre de procédés par l'achat d'équipements, par l'innovation améliorative en permanence. D'accord. Cosumar a entamé un développement à l'international avec trois projets. dans celui de l'usine en Arabie Saoudite, qui sera opérationnelle, comme vous l'avez annoncé, d'ici fin d'année. Exact. Vous pouvez nous donner un peu un état des lieux de l'état d'avancement de cette usine, et comment va-t-elle impacter un peu l'activité de Cosumar et ses parts de marché aussi ? Nous avons deux grands projets importants de développement. Un, en direction de l'Afrique subsaharienne, puisque nous allons mettre en service une unité de conditionnement de sucre en Guinée-Conakry. Et l'usine, elle est pratiquement terminée, les équipements sont sur place, et on va bientôt la mettre en service pour servir le marché de la Guinée-Conakry, mais également prospecter les marchés régionaux autour de la Guinée-Conakry. Et c'est une première étape, après l'étape d'exportation que nous avions entamée depuis quatre ans, puisque avec l'exportation, nous avons touché une quarantaine de pays, dont les pays aussi de l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième projet qui est important, c'est le projet de la raffinerie à Yenbourg, que nous réalisons en collaboration avec des partenaires industriels saoudiens. C'est un projet qui est implanté sur une superficie de 150 000 m², et qui va nécessiter un investissement d'environ 195 millions de dollars. Cosumar y est présent à hauteur de 43,5%. Et nous avons la responsabilité de gestion industrielle de ce projet, et nous le faisons à côté des partenaires saoudiens et aussi de Vilmar. Et ce projet-là, à un horizon de deux ans, trois ans, devrait faire un chiffre d'affaires qui dépasserait les 450 millions de dollars. Et compte tenu de notre présence dans ce projet-là, il sera mis en équivalence par rapport au chiffre d'affaires de Cosumar, le chiffre d'affaires global. Nous serons implantés dans une région qui est déficitaire. L'Arabie saoudite est un pays qui importe, mais également toute la région dans sa globalité importe 4 millions d'automne annuellement. Et nous tablons sur la compétitivité de l'implantation de la raffinerie sur place, combinée au choix des technologies que nous avions opérées. À aujourd'hui, nous sommes à plus de 70% d'état d'avancement. Le gros des équipements de procédé sont déjà sur place. Le montage, il est en cours. Et nous pensons le mettre en service avant la fin de l'année 2019, incha'Allah. D'accord. Vous tablez sur un pourcentage de l'international du chiffre d'affaires. À combien après la mise en service ? Nous continuerons toujours à développer l'export au départ de Casablanca. Donc nous serons toujours entre 20 à 30% en fonction des opportunités du marché. Pour le projet d'Arabie saoudite, nous serons impactés positivement par le profit qui est espéré de ce projet-là et qui va dépendre des cours internationaux du brut et des blancs et qui sera certainement autour de 20 à 25 millions de dollars à un horizon de 3-4 ans. Donc le pourcentage, vous ne voulez pas donner un chiffre ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le cours du sucre brut est très volatil. Ça peut aller de 350 à 500 dollars, à 600 dollars. Donc ce qui est important, c'est beaucoup plus le résultat net qui est important. C'est le résultat de l'entreprise ou de l'opération elle-même. D'accord. Malgré ces contraintes, malgré les aléas climatiques, énergétiques et autres, la filière sucrière arrive à tirer son épingle du jeu. C'est l'une des filières agricoles qui enregistre une croissance soutenue. À quoi peut-on attribuer cette performance, M. Fikret ? Je pense que c'est le résultat d'un travail de collaboration et de confiance entre toutes les composantes de notre écosystème. Nous avons un écosystème qui est complexe, où vous avez plusieurs parties prenantes, les agriculteurs qui sont présents sur cinq régions. Vous avez aussi en aval la partie qui s'occupe et qui gère la distribution et l'acheminement du produit, aussi bien vers le consommateur que vers les industriels de l'industrie agroalimentaire. Et nous avons aussi les départements ministériels qui suivent notre écosystème, puisque notre présence dans cinq régions fait que nos sucreries sont des acteurs socio-économiques extrêmement importants dans les cinq régions où ils sont implantés. Notre activité impacte chaque année plus de 45 000 à 50 000 agriculteurs, sur un portefeuille de 80 000 agriculteurs. La majorité d'entre eux dispose de petites parcelles, moins de 2 hectares. Et la culture sucrière, là où il est, est le pivot des autres activités agricoles, puisque nos agriculteurs partenaires sont aussi des éleveurs, des céréaliers, des producteurs de légumes, de fruits. Et l'activité sucrière avec la nature de l'organisation de cette activité économique fait que le préfinancement, l'accompagnement, l'encadrement a un effet positif sur les autres cultures gérées par chacun de nos agriculteurs partenaires. D'accord. La digitalisation occupe une place importante dans votre stratégie politique. Où en êtes-vous aujourd'hui dans la mise en place de cette réforme et de cette digitalisation du secteur ? Alors la digitalisation, c'est un outil qui est offert par les nouvelles technologies et qui, je pense, intéresse plusieurs secteurs, pas que le secteur agricole ou industriel. À cause humeur, nous avions fait le pari d'entamer la transition, l'évolution de la digitalisation par l'amont agricole. Au départ, ça semblait un défi un peu osé, si vous voulez, puisqu'aller vers le monde agricole avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer pour absorber les outils modernes. Mais, alhamdoulilah, nous l'avions réussi parce qu'il a apporté quelques éléments très positifs aussi bien pour l'agriculteur que pour les sucreries qu'il sert. En fait, il améliore le fonctionnement et par voie de conséquence, les performances seront nettement mieux. Je donne quelques exemples. Avant, pour pouvoir gérer les intrants, il fallait le faire de manière manuelle, avec la rédaction de plusieurs papiers, avec tout un suivi qui consomme du temps, qui consomme aussi le temps des ingénieurs et des techniciens supérieurs agronomes. Aujourd'hui, cette partie-là, elle a été totalement automatisée. C'est une simple carte où toute l'information qui concerne les agriculteurs et les parcelles est dans une base de données. On présente la carte au centre de distribution et on sait ce qu'il faut servir à l'agriculteur pour réussir son opération. Pour l'organisation du transport, pendant la campagne, il y a plus de 1 400 camions qui sillonnent les pistes et les routes autour des sucreries. Avant, on le faisait de manière manuelle, avec un début d'automatisation. Aujourd'hui, c'est totalement piloté, puisque tous les camions sont équipés de GPS et sont suivis par des unités centrales dans les sucreries. L'affectation des camionneurs, le suivi de leur trajet, tout cela a été rendu plus efficace, plus transparent. Et les agriculteurs ont trouvé leur compte là-dedans, puisqu'ils sont dans un environnement plus aisé et plus facile à suivre. Et cela les expose moins aux alias qu'on peut imaginer quand vous avez des situations, les camionneurs peuvent, pour certains d'entre eux, créer des situations d'autres chantage avec les agriculteurs. Donc cette transparence, cette facilitation des opérations a aidé énormément. Côté sucreries, cela nous permet de mieux alimenter les sucreries de manière régulière, de minimiser le temps entre la récolte et la livraison de la sucrerie. Et tous ces bienfaits de cette digitalisation sont les bienvenus pour une meilleure amélioration de nos opérations, de nos rendements. D'accord. Est-ce que le modèle sucrier marocain est un modèle exportable aujourd'hui ? Nous avons eu l'occasion de discuter avec plusieurs de nos confrères sucriers en Afrique et ailleurs, dans les autres continents. Et l'expérience marocaine est très suivie, puisque, comme vous le savez, notre association professionnelle de sucre est les membres de l'Organisation mondiale du sucre qui est basée à Londres. Et les réunions et les conseils d'administration de cette organisation sont souvent l'occasion de présenter les modèles ici et là, dans le monde, dans le monde sucrier. Et nous recevons plusieurs sollicitations de nos confrères pour voir comment nous conduisons la filière sucrière au Royaume du Maroc, comment on a été inscrit dans le plan Maroc Vert, qui est un plan stratégique très bénéfique pour l'agriculture marocaine et pour l'agriculture sucrière en particulier. Et c'est quelque chose qui a été très suivi par nos frères tunisiens. Donc, ils se sont inspirés du modèle marocain. Nos frères égyptiens aussi s'y intéressent. Nous avons eu quelques échanges de benchmark avec les professionnels sucriers turcs, russes, donc il y a un intérêt très important qui est porté sur notre activité. Avec les amis africains aussi, nous avons des discussions aussi bien sur le plan industriel que sur le plan agronomique. D'accord. Un mot sur le contrat programme qui prévoit comme objectif de subvenir aux besoins du Maroc, des besoins de la consommation marocaine, à 56%, je pense. Aujourd'hui, on est à 48%. Est-ce qu'on va y arriver d'ici échéance, c'est-à-dire en 2020 ? En 2020, dans le contrat programme qui a été signé dans le cadre du plan Maroc Vert, il est prévu d'améliorer le taux de couverture pour arriver à un taux de couverture autour de 56-57%. Sachant par ailleurs que le marché national évolue d'année en année. Sachant aussi que les superficies sont limitées par rapport aux capacités d'irrigation que nous avons puisque l'eau est extrêmement importante pour l'activité agricole et l'activité sucrière aussi. Et dans ce taux de couverture, nous avions prévu un gros projet de production des plantes sucrières au RARB qui, lui, devrait normalement nous donner 11 000 hectares. Ce projet n'est pas encore initié ou lancé. Il y a plusieurs discussions qui ont été faites là-dessus. Mais nous sommes confiants que nous dépasserons les 50% à l'horizon de 2020. Notamment beaucoup plus sur l'intensification, sur l'amélioration du rendement à l'hectare. D'accord. Un mot sur le développement durable. Je sais que Cozumar y prête une attention particulière. Vous avez consacré plusieurs millions de dirhams pour vous inscrire dans cette stratégie de développement durable en respectant les ressources naturelles. Un mot, M. Fiklatch, sur cet objectif, cette vision plutôt de durabilité. Alors si vous voulez la durabilité, nous avons essayé de la simplifier avec une certaine modélisation qui a été faite par les cadres, les femmes et les hommes de Cozumar, et qui est basée sur le concept de trois P. Le premier P, c'est « people ». C'est de dire que tout ce que nous faisons doit servir, in fine, l'homme avec grand F. Qu'il soit agriculteur, partenaire dans le monde sucrier, qu'il soit membre de la famille des collaboratrices et collaborateurs de Cozumar, qu'ils soient consommateurs, actionnaires ou tout simplement voisins de nos unités, nos sucreries ou notre raffinerie de Casablanca. Donc là, c'est le premier pilier de cette approche. Le deuxième pilier, c'est « planète », qui veut dire que toutes les ressources que nous utilisons, nous devons les utiliser en bonne perte de famille avec une responsabilité écologique importante. Alors, dans ce cadre-là, nous avions fait un bilan sur notre empreinte carbone, sur les dix dernières années, qui a montré que nous avons baissé notre empreinte carbone de 44% sur cette période de dix ans, ce qui est extrêmement important. Et nous avons pris l'engagement de la baisser de 20% à l'horizon de 2025. Et c'est facile à dire, mais c'est un objectif qui nécessite une mobilisation interne par le choix des procédés de transformation, par l'investissement dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'eau. Tous nos sites sont certifiés, ISO 14001, et nous sommes en processus d'amélioration en continu sur ces aspects-là. Le troisième P, c'est « prospérité ». Nous sommes une entreprise privée qui a pour responsabilité de créer de la prospérité et surtout de la partager. Donc, nous la partageons avec nos fournisseurs, les agriculteurs sucriers, les fournisseurs. Nous avons un portefeuille de plus de 3 000 fournisseurs, dont la majorité sont des nationaux, parfois des régionaux, et quelques fournisseurs de l'étranger. Nous avons aussi notre personnel, que je salue pour son engagement, sa fidélité à l'entreprise, et son sens de l'engagement pour l'entreprise, pour l'économie socio-économique régionale. Et nous avons également nos clients, pour lesquels nous travaillons, pour leur apporter le meilleur produit possible, avec une bonne optimisation des coûts. Et nous avons aussi nos actionnaires, qui nous font confiance à travers la bourse de Casablanca, comme vous le savez, dans notre tour de table, il est composé d'un opérateur mondial, dans l'agro-business qui est Villemar, à côté de plusieurs investisseurs institutionnels, qui sont des sociétés d'investissement, des sociétés aussi d'assurance, mais aussi les fonds de retraite privés et publics. Et cet ensemble-là, entre Villemar et les investisseurs institutionnels, constitue le noyau dur qui gère notre entreprise, à travers un conseil d'administration. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous créons comme prospérité, contribue à la fructification de l'épargne des retraités, et l'épargne des investisseurs, et l'épargne nationale qui est gérée par les sociétés d'assurance. Donc nous devons être performants, nous devons améliorer notre fonctionnement en continu. D'accord. Dernière question, M. Fikret. Il y a un risque qui plane sur le secteur, qui est la décompensation du sucre. Certes, la question n'est pas tranchée, mais la réforme finira par arriver, à en croire les politiciens. Dans quelle mesure cette réforme pourrait impacter les investissements de Cozumar aujourd'hui ? Et comment vous vous préparez à cette décompensation du sucre ? Si vous voulez, nous, nous avons toujours pris en compte le fait que la décompensation sera décidée à un moment ou à un autre. Je ne l'appellerai pas risque, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la compensation telle qu'elle est conçue, elle est conçue d'abord pour aider les agriculteurs, l'écosystème d'agriculteurs sucriers avec lesquels nous fonctionnons, pour aussi permettre au marché national de disposer du sucre avec un prix qui est fixe et qui est parmi les plus bas au niveau mondial. Le sucre sur le marché national se vend avec une moyenne, toutes catégories confondues, de 5 dirhams le kilo. Dans la majorité des pays, nous sommes plutôt proches de 9, 10, 11, voire 12 dirhams le kilo. Donc vous avez ces deux parties de la chaîne de valeur qui sont destinataires de la compensation. Nous, nous sommes des transformateurs en tant que Cozumar. C'est pour cela que depuis plusieurs années, depuis la privatisation qui a eu lieu en 2005, avec nos conseils d'administration, nous avions toujours visé la compétitivité de nos sucreries de betteraves, de cannes et de la raffinerie de Casablanca. Et c'est cette compétitivité-là qui nous autorise aujourd'hui à se placer sur le marché hors système de compensation. Le jour où l'État ou la décision politique serait préparée et viendrait, nous allons tout simplement transférer une partie de notre prix de revient et de notre coût sur le consommateur en fonction du schéma qui serait choisi par les responsables. Donc pour moi, ce n'est pas tout à fait un risque. Le risque, il faut peut-être le voir côté réaction du marché et pouvoir d'achat. Donc il vaut mieux le voir. Est-ce que vous êtes en négociation, en discussion avec les pouvoirs publics sur cette question de décompense ? Il n'y a pas de négociation pour le moment. Donc on n'a pas... Mais on est à la disposition des départements ministériels qui suivent le dossier. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de discussion avec les responsables qui suivent ce dossier-là. M. Mohamed Fiklat, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président directeur général du groupe COSUMAR. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.